« Doucement, 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 là, 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 là. » Kaba avait passé sa vie derrière les barreaux d'une cage. « Doucement. » L'homme avait compris que privés de l'apprentissage du vol enseigné par nos parents, nous n'étions que des demi-oiseaux, tout juste capables de nous déplacer d'un perchoir à un autre. « Ben oui, le premier jour, c'est un peu dur, hein. Tu me demandes qui je suis, toi. » « Allez, je te laisse, Kaba. Tu restes calme, je vais bouger. Tu ne bouges pas, c'est moi qui bouge. » « Du calme, voilà. Reste calme. Super. » Il s'était alors mis en tête de remplacer nos parents et de nous apprendre à voler. Au début de leur relation, l'homme restait là, à ses côtés, sans bouger. N'ayant jamais connu que la solitude ou l'épisodique présence d'autres oiseaux à ses côtés, Kaba ne savait pas comment réagir devant l'attitude imposée et prolongée de cet étrange personnage. L'enfermement, depuis sa naissance, l'avait bien sûr coupé du monde et de la liberté. Mais cette première vie l'avait aussi empêché de connaître la peur et l'effort. Alors, confrontée pour la première fois à la contrainte, la présence de l'homme l'importunait terriblement. À ce moment-là, elle ne savait pas encore à quel point ses premières et pénibles journées allaient changer sa vie. Un long chemin les attendait. Allez, doucement, je vais rentrer. Je mets mon gant. Allez, doucement. On va fermer la porte parce que... Hop. Doucement. On y va, doucement. Regarde, doucement. Doucement, Kaba, tu t'inquiètes pas, je vais mettre mon autre gant. Non, 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 c'est un gant, ça. Tu t'inquiètes pas. Voilà, allez, viens. Allez. Ouais, super, ma fille. Doucement. Attends, attends, il faut que je te tienne. Ah oui, je sais. Doucement. 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 Doucement, je sais, t'aimes pas la porte, je sais. Attends. Voilà. C'est bien, regarde, on est dehors. Au fil du temps, l'homme avait réussi à imposer sa présence. Tu vois, personne va te faire de mal. Un jour, il sortit Kaba de sa volière. On est bien là dehors. Pour la première fois de sa vie, Kaba découvrait le monde sans grillage devant ses yeux. Encore agitée et étonnée par cette situation, elle s'apaisait peu à peu et se laissait gagner par la curiosité. Il y a un truc là-bas, voilà, qui te fait les plus. Elle découvrait son nouvel environnement. Allez, reste au calme, Kaba. Encore cinq minutes, puis on y va. Kaba ne comprenait absolument pas ce que cet homme lui voulait. Elle, à qui personne ne s'était jamais intéressé, voilà qu'il venait la voir tous les jours, lui parler, l'observer. Elle se demandait ce qui l'attendait d'elle. Mais elle avait compris qu'il ne lui voulait pas de mal. Elle n'avait plus peur de lui. Elle avait accepté de se laisser guider. On va aller très vite aujourd'hui, Kaba. On est en forme. On est en très grande forme. Attention, Kaba. On y va ? Ouais ! Un jour, l'homme lui est permis de déployer ses ailes. Bien sûr, elle n'avait pas encore suffisamment de force, alors pour la première fois qu'elle s'en servait, elle ne fit que de petits vols, tout juste nécessaires pour venir chercher une récompense dans sa main. À ce moment précis, elle comprit que quelque chose de très important était en train de se passer, que le cours de sa vie allait changer. Allez ! Doucement ! Viens là, Kaba. Regarde ! C'est la mer ! Donc, tu fais gaffe à ton placement, Denis. Il faut vraiment qu'on soit dans l'axe, le plus bas possible en vitesse, l'oiseau à notre gauche. Fais gaffe aussi à tes bras, parce que tu as des grands bras de gibbons. Surtout le gauche. Ouais, c'est ça. Ça va lui faire une... Ou peur, ou penser que c'est un perchoir. Et puis voilà. Pas de roule libre, bien basse vitesse. On n'est pas du tout dans la même configuration que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Elle va avoir peur au début, c'est sûr. Après des mois de travail, sans toujours comprendre à quoi servaient les jeux contraignants et parfois ridicules imposés par son étrange professeur, Kaba a un jour réalisé où l'avait mené tous ses efforts. L'homme lui fit pour cela découvrir les grandes eaux sans limite. Il l'entraîna à ses côtés très haut dans le ciel. Face à l'immensité de l'océan, encore un peu hésitante dans ce qui lui paraissait être l'ultime exercice, elle sentait qu'elle devenait une vraie aigle. Telle la nymphe sortie de son cocon, elle déployait ses ailes avec fierté pour prendre la première place dans cet étrange ballet aérien. Sous-titrage ST' 501 Elle savait maintenant parfaitement voler. L'océan lui était familier. Dépendante de l'homme seulement pour se nourrir, elle avait presque gagné sa liberté et elle lui offrait encore un temps le privilège de la partager avec lui.